Je crois que Sigurd et Thorgrim se précipitent aussi, je fais volte-face pour accueillir toute personne qui essaierait de les en empêcher. D'accord, ok. Très bien. Alors, on va... Alors, Thorgrim, toi tu fonces sur le Jarl. Ton but c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire exactement ? Il est comment par rapport à Hildur ? Il est juste à côté ? Ah bah oui, puisqu'il avait carrément attrapé, il avait ses deux mains qui entouraient la gorge d'Hildur, et en fait il l'a renversé Hildur, et il l'a plaqué au sol, en fait il est quasiment à Califourchon sur elle, il l'a plaqué au sol, en lui tenant la gorge des deux mains. D'accord. Ça a été vraiment, en fait dans un seul mouvement, il s'est levé, il l'a chopé, il l'a claqué au sol. Bah moi je prends mon poignard, je vais pas prendre ma hache à deux mains, ça risque de charcuter de partout. Je vais prendre mon poignard, et puis de toute façon, en précipitant vers lui, j'essaye de lui planter directement dans le dos. D'accord. Très bien, écoute, tu vas pouvoir faire un G d'agilité plus, donc tu double-clics, et tu rajoutes ta compétence, ah bah tu l'as, t'as pas la compétence. Poignard, y'a pas Knife ? Non, c'est dans la catégorie des armes courtes. Bon, c'est pas grave, t'as zéro en armes courtes, toi t'es vraiment spécialisé dans les armes à deux mains. Mais c'est pas grave, vu qu'il était de dos, il était obnubilé par ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire tenter de tuer Gilder. Tu réussis à lui planter le... tu lui plantes le couteau dans le dos. Il pousse juste un grognement de douleur, mais apparemment l'espèce de colère d'état dans lequel il est, ça ne l'a pas fait lâcher la gorge d'Hilder. Du côté de Yorun, au moment où Thorgrim a sauté dessus, le poignard levé et le plante, toi tu as vu que les deux guerriers qui étaient là pour protéger le Jarl, en fait ont dégainé leurs armes et sont en train de foncer pour aider le Jarl. Donc toi, comme tu me disais que tu voulais t'interposer... Je me mets en position tactique, en balayant l'air de mon épée un peu devant moi, qu'ils comprennent que dès qu'ils seront là, dès qu'ils seront à ma haute, moi je suis là pour les recevoir. Pour les recevoir, quoi. Donc soit ils s'arrêtent et puis ils vont comprendre qu'on va précisément tuer Rapp, qu'ils lâchent Hilder, soit... Et puis à un moment, ils auront aussi un berserk et un irmen sur le dos, quoi. En plus de moi. Oui, d'autant plus que... Et qu'ils auront fait sa fête à Rapp. D'autant plus que Sigurd, du coup, il s'est arrêté dans son mouvement, puisque vous étiez tous élancés vers le Yara Rapp. Sauf que Sigurd, au dernier moment, il a vu que toi tu t'étais arrêté, que tu avais dégainé en faisant volte-face pour faire face aux deux gardes. Et en fait, certainement, c'est l'ordre, la mission qui lui a été confiée par ton père, qui a pris un peu le dessus. Et du coup, à mi-chemin, il s'est retourné. Et tu sens qu'il vient de se positionner juste à côté de toi avec son arme levée aussi. Oui, donc je suis hyper confiante à combattre, s'il le faut. Ah bah de toute façon, tu n'as aucun doute sur l'intention des deux gardes. Leurs gardes, ils réagissent en fait exactement comme toi, Sigurd, vous réagiriez si c'était ton père qui était attaqué. Les deux gardes sont en train de foncer dans le tas. Clairement, ils font dans le tas. Ouais, bah... Interception. D'accord. Bah ouais, j'ai pas envie de prendre de risque pour Hildor. Elle est déjà assez mal en point. Écoute, tu vas pouvoir me faire une attaque. Donc, l'agilité plus la compétence d'armes. Tu avais compétence d'armes. Un truc long, je crois. L'épée longue ou un machin comme ça. Long weapons. Ouais, arme longue, ouais. Oh, j'ai vachement, c'est chouette. Ah oui, oui, t'es... Donc, agilité... Ah, ça c'est chouette. Oh là là. Donc, 26, ça fait... Hop. C'est bizarre, il a fait un... Le deuxième dé, il a fait un 10. Et il en a pas refait un... Il a mis un 1. Ouais, c'est vrai, moi aussi je l'ai vu le 10. Ouais, ouais. En fait, c'est 26 plus un troisième dé encore, non ? Oui. Ouais, ouais, tu peux relancer encore un dé parce que... Donc, ça fait 31 et 5, ça fait 36 en tout. Ça va couper. Très bien. Écoute, ton coup porte, le garde a à peine eu le temps de lever son bouclier pour parer ton coup. Mais ton coup a été bien trop précis. Dis-moi comment toi, comment tu vois la façon dont tu l'as intercepté et tu l'as stoppé dans sa course ? Sachant que là, tu l'as gravement blessé. Tu l'as pas tué net, mais tu l'as gravement blessé. Ouais, ouais, mon but c'est de lui déchirer le muscle de l'avant-bras pour qu'il lâche son épée. L'avant-bras ou le biceps ou l'épaule, mais voilà, l'avant-bras, si je peux, pour lui faire lâcher son épée. Ah bah, écoute, je t'ai dit que tu pouvais... Tu me disais comment tu l'avais intercepté. Très bien, ton épée s'est plantée, l'a transmet effectivement le biceps de part en part et ça l'a stoppé net dans son élan. Du côté de Sigurd, Sigurd s'est mis vraiment en position défensive. Certainement, et pour lui, et pour protéger toi. C'est ce que ça a l'air de donner. Puisque lui, dès que le garde est arrivé et lui a porté un coup, il a tout de suite, il était prêt à apparaître le coup d'épée. Et pareil, il réplique et il a fait une estafillade sur la cuisse du garde. Qui, alors ça l'a stoppé dans son élan aussi. Par contre, le guerrier est toujours prêt à frapper et est déjà en train de réarmer son bras pour porter un coup à Sigurd. Tout autour de vous, il y a des gens qui se mettent à hurler, quelques personnes qui étaient là, dont sa femme et peut-être 3 ou 4 personnes qui font partie du village, sans que vous sachiez vraiment qui sont ces gens-là. Les gens se sont enlevés, sont en train de s'écarter, de s'éloigner de la scène où vous êtes en train de vous battre au milieu de la maison longue. Thorgrim, toi tu... Hilder, Hilder, tu peux aussi tenter quelque chose ? Oui, bah je... Ah, ça peut durer à dire. Parce que moi j'ai toujours les mains de rap autour de ma gorge, c'est ça ? Oui, il est toujours en train de serrer. Il a une force assez... Bah oui. Donc je te cache pas que si tu agis de toute façon, la difficulté va être rapée. Bah oui, alors mis à part si j'ai peut-être un petit couteau à la ceinture, quelque chose comme ça... Ah bien sûr, tu as toujours un couteau à la ceinture. Voilà. Bah écoute, je peux essayer de lui mettre un coup, je sais pas moi, dans le ventre derrière ou... Bah tu fais ton jet d'agilité avec ta compétence arme courte. Et je te dirais si tu... Si ça fait effet ou pas. Alors. Arme courte... Euh... C'est après, c'est sur combat, c'est ça ? Euh, non, c'est skills. Arme courte, tu as 4. D'accord. C'est le seul, c'est la seule arme que tu sais mettre. D'accord. Tu réussis à lui porter un coup sur le côté, sur le flanc. T'as pas réussi à rentrer la lame dans... A lui rentrer la lame, tu l'as juste fait. Ça s'est planté à travers ses vêtements. Ça lui a fait une estafilade sur le côté. D'orgrim, tu... Tu fais quoi, toi ? Tu as déjà planté la dague une première fois ? Ouais, bah je retire la dague et puis je plante à la nuque. À la nuque ? D'accord, ok. C'est comme devant nous, quoi. Blum, blum ! Et bah vas-y, tu peux me refaire ton... Tu peux me refaire ton jet d'agilité plus ta compétence d'arme. Ah bah, enfin, plus zéro, du coup. Ah bah, c'est mieux. Ouf, ouais. D'accord. Tu lui plantes... Tu voulais lui planter dans la nuque. Très bien. Tu lui... Ta dague est plantée dans son cou. Il... Il porte... En fait, il a lâché le... Hilder. Et d'un grand mouvement, en fait, il pousse... En fait, il... Il essaye de te repousser... De te repousser. Tu... Ouais, je pense que t'as... Ouais, je pense que t'as certainement la... La main serrée, cramponnée... Ah oui, oui, moi je laisse le coup. Enfin, dedans, hein, dans la nuque, hein, je... Tu lâches... Quand celui, il bouge, du coup, tu lâches le couteau, tu y restes planté dans son cou. C'est ça ? Euh... Ah si... Oui, bah, de toute façon, moi, à la base, c'était vraiment rester... À résister avec le couteau dans la nuque. Sans reprendre le couteau avec moi. C'était vraiment bien maintenir le couteau... Alors, si tu veux... Alors, si tu veux... D'accord. Ok. Si tu veux vraiment le maintenir... Euh... D'accord. Tu... Ouais, fais-moi un petit... Fais-moi un jet d'agilité. Je vois que t'as pas de compétences... T'as rien en combat à main nue. Donc, bah, si tu me fais un jet d'agilité, Et puis, on va voir un peu... Bon. Euh... Alors, malheureusement... Dans son... Lui, il a tout de suite réagi. Il a bougé. Il a fait... Il a essayé de faire un tour sur lui-même. Euh... Bon, t'as prise... T'as essayé de te maintenir... De maintenir ta prise sur la dague avec ta nuque. Ça t'a un peu échappé des mains. Et là, en fait, le Yarl est en train de se relever. Il a le poignard qui est planté dans sa gorge. Enfin, dans son cou. Euh... C'est en train de pisser le sang. Et il a les yeux complètement... Complètement écarquillés. Euh... Le... De... De pas... Quand il a lâché Ylda. D'accord. C'est pour ça, au prochain coup, ma hache est prête. Ok. Euh... Yorun. Euh... Donc toi, tu... T'as blessé le... Assez... Assez gris... Suffisamment grièvement le... Le guerrier qui te faisait face. Euh... Pour que... Le... Le bras droit avec lequel il brandissait une hache. Euh... Le... En fait, il a le bras complètement ballant. Il a même lâché son... Son arme. Le... Qu'est-ce que tu fais ? Pardon ? Ouais, je te dis, je te demandais ce que tu le disais. J'ai... J'ai eu une grosse absence. Le... Le... Le garde que tu as blessé. Le gars que tu as blessé, il a... Son bras est inutilisable. Il a la... Il a la... Il pend sur le côté. Il a lâché son arme. Euh... Mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu... En fait, celui qui m'intéresse, c'est celui qui est face à Sigurd. Il est à ma portée ou pas ? Oui, il est à ta portée, oui. Et... Si je jette un coup d'œil à celui qui est en face de moi, il n'a pas un petit couteau ou un truc comme ça qui risque de me planter avec l'autre main ? Bah, tu... Tu vois surtout que le... Euh... Oui, effectivement. Tu... Tu vois qu'il est en train de... D'essayer d'attraper une... Une... Un poignard... Un gros poignard. C'est... La lame, elle fait presque une trentaine de centimètres. Il est en train de le dégainer à sa ceinture. Ah, bah écoute, alors je vais viser l'autre bras. S'il n'a pas compris. Eh bien vas-y, tu peux me refaire un... Je le comprends, je ferai pareil pour mon père. Tu peux me refaire un jet d'agilité plus ton... Plus l'arme. J'ai déjà un peu moins d'adrénaline. Ouais, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour le blesser aussi. Et... Là, donc tu me dis que tu voulais... T'avais tenté de le toucher à l'autre bras. Tu lui as fait une bonne entaille. Et là, pour le coup, c'est suffisant pour lui pour se dire qu'il n'allait pas aller plus loin. Il a lâché le poignard qui venait de finir de dégainer. Et il est en train de reculer. C'est bien. Par contre, du côté de Sigurd, le guerrier contre qui il est en train de se battre, tu vois que les deux, en fait, ont cherché à frapper. Et se trouve actuellement, les armes croisées, ils sont en train de forcer l'un sur l'autre pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Donc là, ils sont vraiment aux prises l'un de l'autre, en train de croiser le fer. Et je peux... Ce n'est pas mon tour d'intervenir. Il faut que j'attende le prochain tour, c'est ça ? Alors, tu l'aider. Alors, normalement, vous avez une action de base. Après, vous pouvez... J'ai oublié de le rappeler. Vous pouvez choisir de décider de faire deux ou trois actions. qui vont être assez rapides, ce qui va entraîner des malus pour les actions suivantes. La première se fait normalement. La deuxième action va se faire avec un malus de moins deux. Et la troisième action se fait avec un autre malus plus élevé encore. On va dire que je vais faire confiance à Sigurd et lui laisser une chance de se débrouiller sans mon aide. Mais si ça dure quelques secondes, j'interviendrai. D'accord, ok. Ça marche. Il peut garder son honneur. On en revient à Hildur. Donc, le Hildur s'est relevé. Une dague plantée dans la gorge. Toi, t'es allongée au sol. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, là, dans l'instant, je prends mon poignard. Et si je vois ses pieds, je tranche, tu sais, à l'arrière du talon, quoi. D'accord. Le truc bien sale qui va le... Ah bah là, je suis sûre qu'il va tomber par terre et moins se relever facilement. D'accord, très bien. Je fais moi un petit jet d'agilité, plus ta compétence de couteau. Alors, agilité. On n'est pas à l'abri que tu fasses... Donc, 7 et 4, 11. Bien, moi, écoute, tu viens de lui planter. Alors, t'as peut-être pas forcément réussi à sectionner comme tu voulais le faire. Mais en tout cas, tu lui as planté la dague dans la cheville. Et effectivement, il bascule. S'il survit, il ne sera pas handicapé à vie. Mais, comme tu voulais le faire au début. Mais en tout cas, il vient de chuter lourdement au sol à côté de toi. Torgrim. Ben, moi, maintenant qu'il est au sol, je le menace avec ma hache d'arrêter de nous attaquer. Et j'essaye de le camer en le menaçant. Et je maintiens la hache juste au-dessus de sa tête. Ok. Alors, ce que tu vois clairement, c'est qu'il a du sang qui coule de sa bouche. Visiblement, quand tu lui as planté le poteau dans la gorge, en tout cas, ça a dû toucher assez loin, parce qu'il est en train de cracher du sang. D'accord. Donc, il ne peut pas me répondre, forcément. Ah ben, il a les mains cramponnées sur le poignard. En fait, il vient de retirer le poignard de sa gorge. Mais c'est du sang qui coule de sa bouche. Sa plaie, ça coule énormément. Ça saigne énormément. Tu as déjà vu des blessures à la gorge ? C'est très sérieux, là. Ah oui, oui. Là, ça va te faire carotide. Enfin, si ça... Oui, c'est une fontaine. Non, non. Je le menace. Voilà. Le moindre geste, je le décapite. Ok. Yorun, tu vois que le combat entre les deux, tu disais que tu t'attendais un petit peu de voir, tu fais confiance à Sigurd. Oui. Il y a Sigurd qui porte un coup au guerrier qu'il réussit à dévier assez facilement. Et le guerrier réplique et vient de fracasser un bon coup d'épée dans l'épaule gauche de Sigurd. Ah bon, j'interviens. Je sais pas, on est loin de chez nous et tout. J'ai pas envie de prendre trop de risques pour Sigurd. Et puis comme ça, il m'en devra une. D'accord. Oula, je suis de moins en moins efficace, moi. Alors, le truc, c'est que comme le guerrier avait déjà... Ouais, j'essaie juste de faire diversion, en fait. Enfin, de le blesser pour faire diversion, mais je me fiche de l'endroit où je le blesse du moment où je lui fais mal pour qu'il laisse Sigurd une ouverture à Sigurd. D'accord. Écoute, il venait juste de parer un coup d'épée de Sigurd et de frapper Sigurd dans la foulée. Et toi, ton coup le prend un petit peu au dépourvu. Il a commencé à faire un pas en arrière, à essayer d'interposer son épée pour parer le coup. Mais tu réussis à le blesser, à lui planter quelques centimètres d'épée au niveau du ventre. Même si le type porte une armure de cuir qui a dû en encaisser une partie, tu la cotes. Il y a quand même du sang qui coule. Et Sigurd en profite. Et il se fend, il fait une fente en avant. Et le déstock, il vient de lui enfoncer 20 centimètres d'épée et en pleine poitrine. Et le garde tombe à genoux et finit par s'écrouler au sol. Autour de vous, là, tous les gens qui avaient tenté de vous attaquer sont blessés, gravement blessés. Autour de vous, tout le monde est en fait à regarder la scène horrifiée, à reculer pour se mettre hors de portée. Par contre, Yorun, tu aperçois un type qui est en train de... qui atteint la porte d'entrée de la maison langue. Il est en train d'ouvrir et tu l'entends tu l'entends gueuler le... On attaque le Yarl, on attaque le Yarl. Il gueule ça à l'extérieur de la maison langue. Donc, que faites-vous ? Que faites-vous ? Le Yarl, lui, au sol, il se tient la gorge, ça pisse le centre, ses doigts. Torgrim, tu vois quand même que dans ses yeux, il y a une espèce de colère qui brille colère contre toi et tu vois que malgré la blessure, tu vois que sa main est en train de se diriger vers... sa main droite est en train de se diriger vers l'épée qu'il porte à la ceinture. Je lui tranche la main. Du moins, j'essaye. Si je tranche le bras par maladresse, tant pis. Ok, écoute, fais-moi ton jet d'agilité arme longue. À mon avis, je pense que ça va faire... ça va être violent. Ouais, effectivement, effectivement, vu vu les dégâts de base de ton arme, ça fait quand même 14 points de dégâts minimum, plus ton jet d'agilité, enfin, plus une partie de ton jet d'agilité, ouais, tu lui as tranché le bras au niveau du coude et ça a été tranché, voilà, ça a été tranché net. Du coup, il tombe, il retombe en arrière et il n'y a plus, c'est vraiment quelques sous-brosseaux, il est en train de se vider de son sang sur le sol de la maison longue. Là, pour toi, il n'y en a plus pour très longtemps. Donc là, je lui dis, c'est bon, est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu vas te rendre ? Il n'y a que des espèces de gargouilles ensanglantées qui sortent de sa gorge. Il a dû essayer de te dire quelque chose mais c'est complètement inaudible à cause de tout le sang qui... du sang et de la douleur qu'il doit ressentir. Est-ce que... Est-ce que ça peut être considéré comme un... un combat régulier qui nous... et qu'ensuite le clan va nous prêter allégeance ? Est-ce qu'il y a une formule à prononcer ou un truc comme ça juste quand il meurt ? Alors, ça aurait pu être un... Si l'un d'entre vous avait défié le... en duel le Jarl pour prendre sa place, vous auriez eu les lois de votre côté. ça aurait été clair et net. Vous auriez pris sa place ou vous auriez pu devenir le Jarl. Là, le truc, c'est que... Alors, après, attention, le Jarl s'est quand même jeté sur Hilder pour essayer de la... clairement comment de la tuer, de tuer une Volvo. Donc, ça pourrait prêter à discussion. Est-ce que... Alors, de là à ce que le clan prête allégeance à l'un d'entre vous, ça n'ira certainement pas jusque-là, mais en tout cas, il y a certaines circonstances qui sont de votre côté. pour reconnaître notre droit de l'avoir tué. Disons que si vous présentez bien les choses, normalement, on ne devrait pas vous en tenir trop rigueur. l'occasion serait bien d'arriver à récupérer l'otage aussi. Là, de toute façon, en tout cas, autour de vous, les quelques personnes qui restent là sont... Voilà, vous vous regardez avec... On les a convaincus. Complètement. C'est surtout qu'il n'y en a pas un seul qui tente de faire quoi que ce soit contre vous. Je m'étonne vu la boucherie. Genre, le mec, il tue des ours gros comme une maison et puis, il vient de se faire avoir dans un bain sanglant. Celle l'a décribilisé, oui. Ah bah, c'est... Oui, puis c'est... Après, puis c'est surtout vous avez fait... Il y a eu quelques... Quelques bons jets de dés parce que, mine de rien, le coup de hache, là, ça lui a fait quand même perdre presque... Au total, presque 22 points de... 22 points de vie en sachant que il en avait... Comme vous, il en a à peine une... Il y a un peu plus d'une quarantaine. Plus les deux coups de couteau qui s'étaient déjà pris avant. Voilà, c'était... Il était déjà bien blessé. Là, il est clairement en train de se vider de son sang. Il va crever dans quelques instants. En tout cas, voilà, autour de vous, mis à part le type qui est sorti en courant en disant qu'on attaque le Jarl, autour de vous, il n'y a pas grand monde qui réagit. Il y a quand même celle que vous pensez être, la femme du Jarl, qui fait signe à tous les gens autour de vous de ne rien faire, de ne pas bouger. quand je la vois, je laisse mon épée, je la garde dans la main, mais je la laisse le long de mon corps, vers le bas. Et je la regarde pour voir si elle va... en fait, si elle a quelque chose à dire, tu vois, voir ce qu'elle va dire. Mais j'ai encore mon épée à la main. Écoute, elle s'avance, elle s'avance sans rien dire, pas du tout de façon menaçante. Et, elle s'approche d'Hilder, et Hilder, elle te tend la main. Puisque toi, Hilder, t'es toujours... Ouais, au sol. Ouais. En fait, je suis un peu perdue, moi, j'étais au sol, je pense que je... je suis un peu focalisée sur les cris, le vacarme, etc. Donc, je regarde un peu médusée pour comprendre ce qui se passe. Tu vois, une femme qui a l'air d'avoir une trentaine d'années, qui... Il est très assez tiré. On voit clairement sur son visage une blessure, une blessure qu'elle a dû, un coup qu'elle a dû recevoir il n'y a pas très très longtemps. Et, elle te tend la main. Et, tout ce qu'elle te dit, c'est tu vois qu'il y a une certaine peur dans son regard, quand même. Elle te dit qu'il n'aurait jamais dû porter la main sur une Volvo. Elle n'a pas d'armes sur elle ? Elle tend la main, tout ça. Non, elle n'a pas d'armes. Elle n'a pas d'armes. Je suis encore toute énervée par le combat, tu vois. Je prends la main qu'elle me tend. Je saisis sa main. Elle t'aide, en fait, elle te soutient, elle t'aide à te relever. Je remets mon petit poignard à la ceinture et je la dévisage un peu histoire de voir si c'est frais ou pas. Tu vois ? C'est quoi, instinct ? Tu peux me faire un... Oui, tu peux me faire off au remarque. Ouais, c'était instinct ou perception, mais le... Je préfère instinct, mais si tu me dis perception, je préfère perception. Vas-y, tu peux me faire un instinct et tu peux me faire ça avec de l'empathie. Tu as trois en empathie. Je cherche. Donc, 14. Clairement, tu ressens qu'elle a peur. Elle est... En fait, par rapport à ce qu'elle vient de dire, qu'il n'aurait jamais dû faire rapper une Volvo, tu vois qu'autour de son cou, elle porte pas mal plusieurs pendentifs. Et d'ailleurs, alors qu'elle était en train de te relever et que tu t'effaces à elle, tu la toises, elle porte sa main gauche à ses pendentifs qu'elle triture en fait assez nerveusement. Donc, j'aperçois un petit peu ce qu'il y a comme pendentifs, je suppose, des représentations des dieux. Oui, et c'est surtout qu'elle est en train de... Elle a un... En fait, dans la main, elle tient... T'as le temps de voir, elle tient un pendentif de... de... Yafréa. Et... Elle te regarde pas de droit dans les yeux, elle regarde un petit peu en dessous. Et le... Je vous en supplie, mon mari était... mon mari a osé vous frapper une volva, a osé frapper la... la voix des dieux, le... Je vous en supplie, notre clan a déjà suffisamment souffert, ne nous maudissez pas pour ses actes, je vous en supplie. Et tu vois qu'elle se met carrément à genoux pour t'implorer. Vraiment, te... te supplier, tu... Voilà. Elle a même les mains qui tremblent en te demandant ça. Relevez-vous, relevez-vous. Elle se relève avec... un peu d'hésitation. Et... elle se... Elle se tourne vers... vers Torgrim, vers Yorun, vers Sigurd aussi. Et le... Et notamment vers... vers Torgrim. Le... Je ne vous... Pour ce que vous avez fait, je ne vous en tiendrai jamais rigueur. Très bien. Je range mon arme. Je commence à... à baisser mon arme. De toute façon, maintenant, il n'y a aucune raison à la laisser telle qu'elle. Et à votre... Vous la voyez... Vous voyez la femme s'approcher de son... du Jarl. Qui... Il la regarde... Les yeux... Ses yeux commencent déjà à se voiler. Il... Il la regarde... Et... Vous voyez tout simplement la femme qui est en train de... Qui sort un poignard de... Qu'elle avait à sa ceinture. Parce que tout à l'heure, Yorun, tu m'avais demandé si... En fait, elle avait un poignard à la ceinture, mais elle n'avait rien fait de menaçant pour essayer de l'empoigner qu'au seul jusqu'à maintenant. Et tu vois qu'elle... Vous voyez qu'elle sort le poignard et... Elle crache au visage du Jarl. Et elle lui enfonce le poignard dans le... sous le menton dans la gorge. Donc autant dire que les quelques personnes qui étaient là, qui étaient autour de vous, et avec ce qui vient de se passer, ce qu'elle vient de faire, ça a un peu... Il n'y a plus que le crépitement du feu qui brûle au milieu de la maison longue qui fait du bruit dans la pièce. Même les deux guerriers qui sont blessés regardent la scène complètement figée. Que faites-vous ? Rappelle-nous, si nous, on a intérêt à ce que le mariage se fasse... Le mariage avec l'otage ? Normalement, c'est votre... La princesse... La princesse du Gotland est censée épouser le... le Jarl Hort Benjersson du clan voisin au vôtre. Donc celui qui n'a pas non plus prêté à l'égence à Freddy, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, exactement. Donc ça risque d'entraîner une guerre avec Freddy ? Ah, c'est... Ça risque de poser problème, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Gert, le Borgne, vous avait demandé de l'aide. Il voulait absolument les récupérer parce que, voilà, c'est... Il était en mission pour son roi. et qu'effectivement, oui, ça risque de poser un souci par rapport au roi Frodi aussi. Et nous, on n'aime pas du tout Frodi, c'est ça ? Ben non, puisque... puisque ton père, il a... ton père était avec Horde Benirson et l'ancien roi, le roi Alvedan, c'était des compagnons d'armes depuis plusieurs décennies. C'était vraiment des amis. et Frodi a assassiné son frère Alvedan pour prendre sa place. Écoute, du coup, j'en profite pour placer un truc politique. Je dis, d'accord, il n'y aura... Je regarde Hilder du coin de l'œil et je dis, il n'y aura pas de représailles mais il nous faut l'otage. La femme se relève et le... Déjà, elle se présente puisque vous n'aviez... Vous n'aviez même... Vous ne saviez même pas que le Jarl avait une femme. Et elle vient quand même... Elle vient se présenter quand même, on va dire, un peu plus officiellement, même si, bon, officiellement, elle a quand même un poignard plein de sang à la main. En fait, elle s'appelle... Elle s'appelle Astrid. Et elle vous dit... Enfin, elle te dit, Yorun, je vous jure sur les dieux. Et quand elle dit ça, elle empoigne le... Tout le... Comment dire ? Le collier avec plusieurs pendentifs qu'elle a autour du cou. Je vous jure sur les dieux que le... Je ne... Voilà. Personne du clan ne... Ne vous en tiendra rigueur et ne réclamera ni vengeance ni le... Ni le manguelde. Le manguelde, c'est... Ça, c'est un terme purement nordique. Le manguelde, en fait, c'est quand vous... Si vous tuez quelqu'un, vous pouvez décider de payer une amende à la hauteur de ce que le clan estime. Là, par exemple, vous avez buté un yarl. Ça va faire cher. Ça ferait très cher. Si vous voulez que... Si vous ne voulez pas que... En tout ordinaire, vous ne voudriez pas que le clan décide de se venger contre vous, vous payez une amende, le manguelde. En gros, c'est... En anglais, c'est... Plus tard, ça sera dérivé, c'est le manguelde. Voilà. L'heure pour l'homme. C'est l'amende pour le fait que vous ayez tué quelqu'un. Mais, en fait, vous achetez la paix. C'est que sa famille et son clan, une fois qu'ils reçoivent l'argent, ils ne font pas vœu de vengeance contre vous. C'est ça, le manguelde. Donc, elle, elle vous dit qu'il n'y aura... Un dédommagement. Voilà. Elle vous dit qu'il n'y aura personne de son clan ne pourra exiger ni vengeance ni vous réclamer le manguelde. Quand elle dit ça, je regarde l'assemblée. J'ai toujours mon épée sanguinolente à la main, moi aussi. Oui. Je m'ai toujours baissé. Et elle dit ça, je la regarde. Et puis, une fois qu'elle a fini de dire ça, je regarde l'assemblée pour voir si, effectivement, les gens ont l'air soumis à ce qu'elle dit ou si on l'air outré. Oui. Non. Tu vois que la grande majorité des... Enfin, tout le monde... Enfin, toutes les personnes qui étaient restées là, ils sont une demi-douzaine, ne bronchent pas du tout. Ne bronchent pas du tout. Franchement, il y a juste un type qui s'avance en direction d'Astrid et qui lui demande une question tout à fait légitime. Il lui demande qui va prendre la tête du clan maintenant. Ce à quoi Astrid... Je recule d'un pas et je regarde mon éveil. Je vois que... Non. Du coup, Astrid répond à ce type-là et à la cantonade aussi que la tradition veut que on réunisse l'assemblée du clan, le Fing, et que ce sera à ce moment-là qu'il sera décidé qui prend la direction qui prend la tête du clan. Et elle se tourne vers toi, Yorun, et le... Je vais vous faire... Je vais... Je vais faire chercher le... L'otage, mais... J'ai cru comprendre que vous cherchiez deux personnes. Nous ne... Nous ne détenons qu'un homme. Je vous crois. Amenez-nous déjà l'otage, je vous prie. Au moment où... C'est les infos que le... Le Yarl nous avait donné déjà. Il avait dit qu'il s'était prendre l'autre otage par le roi Harry. C'est ça. Il aurait pu mentir. Ah, il avait l'air assez vexé. Oui. Ah oui ? Oui, il avait l'air d'être... Ça le faisait. En fait, il n'était pas content que le roi de Hirsch qui lui ait pris surtout en plus surtout la princesse du Gotland, forcément l'otage qui vaut le plus d'argent en plus. Les portes s'ouvrent. Le vieux guerrier en armes, bouclier à la main, enfin bouclier au bras, épais à la main, entre en trombe et suite à Stride, leur gueule dessus, leur gueule d'arrêter que le Jarl est mort. Donc les types se regardent un petit peu. Il y a quand même une tension et ils sont quand même prêts à en découdre avec vous au cas où. Et le... Elle leur dit le Jarl est mort, il a tenté d'assassiner une Volva sous son propre toit il a non seulement il s'est non seulement attaqué à la voix des dieux mais il s'est en plus il a il a violé les lois de l'hospitalité en tentant d'assassiner quelqu'un à qui voilà quelqu'un qui l'avait accueilli chez lui. Ça aussi ça c'est une règle le... même au sein de votre clan même quelqu'un que vous ne pouvez pas vous détester il y a une loi tacite une règle tacite qui fait que si vous l'invitez chez vous ce serait très très mal vu de l'attaquer de l'assassiner chez vous de profiter de l'avoir invité à manger ou à boire quelque chose chez vous pour vous en débarrasser ou l'agresser. Les lois de l'hospitalité c'est voilà même un ennemi quelqu'un que vous détestez vous n'allez pas l'attaquer comme ça après une fois qu'il sera en dehors du clan ou en dehors de votre village après il arrivera ce qu'il arrivera mais en tout cas une fois quand vous accueillez quelqu'un chez vous la règle dit que voilà on l'accueille surtout on ne l'agresse pas donc là il a un petit peu voilà c'est ce qu'elle leur dit que Rap a non seulement attaqué une volva et en plus de ça a tenté de d'assassiner quelqu'un chez lui donc du coup ça a pour effet sur les gardes que la plupart baissent un petit peu les armes même s'ils gardent quand même les armes à la main et elle leur dit que un film sera rassemblé le plus tôt possible pour déterminer qui qui deviendrait Yarl à la place de Rap alors Hilder elle va s'approcher d'elle donc elle va ajouter votre Yarl m'avait demandé ce qu'il en était de l'ours qui vous accable et je lui donnais ce qu'il m'a demandé c'est à dire que j'ai interrogé les dieux par rapport à cette situation et les dieux m'ont envoyé une vision la vision de de deux de deux mâles forts prêts à défendre leur territoire les ours ont toujours vécu ici et apparemment la cohabitation ne se passe pas bien entre vous et eux ils chercheront toujours à récupérer cette terre alors voilà voilà ce que j'ai voilà ce que j'ai dit à Rap voilà les mots les mots que les dieux m'ont confiés que je lui ai donné et votre Yarl m'a traité de sorcière et de menteuse il a fait grave grave affront à la parole des dieux alors maintenant c'est c'est à vous de décider ce que vous souhaitez faire ici qui qui prendra la tête de votre clan et où vous allez choisir de vivre mais sachez qu'ici tant que vous resterez là voilà il y aura il y aura le premier habitant ici à savoir l'ours sa famille son clan qui qui demeure là donc voilà je vous confie ce que j'ai confié à Rap la parole des dieux maintenant c'est à vous d'en faire ce qui vous paraît le plus juste le mieux pour votre clan ainsi les dieux ont parlé je me recule Astrid à écouter à but tes paroles et elle te pointe du doigt l'espèce de grande peau d'ours et le crâne d'ours qui était un peu accroché au mur en trophée et elle te dit c'est depuis que Rap a ramené ça ici que notre clan notre village est attaqué par cet ours enfin un ours il n'est pas du tout il n'est pas normal il est immense c'est depuis que lui et ses hommes sont allés en chasse et sont revenus avec cette peau et ce crâne alors dans ce cas remettez cette peau et ce crâne à ceux qui les demandent remettez-les remettez-les dehors en dehors du village laissez-les reprendre la dépouille de l'un des leurs vous verrez bien si ça suffit à les calmer ou pas nous n'avons pas de nous n'avons malheureusement pas de volva chez nous accepteriez-vous de accepteriez-vous de comment dire de nous aider à faire ça de façon solennelle de façon rituelle oui j'accepte mais alors pendant la durée de tout ce tout ce protocole laissez-nous repartir sur nos sur nos bateaux et que chacun reste de son côté je pense que un 700 a été versé ce soir vous pourrez repartir le le seul le seul sang qui sera qui sera versé dorénavant sera celui que celui des sacrifices des offrandes offertes au dieu pour et à l'ours si besoin pour calmer sa fureur et le très bien et qui nous laisse tranquille dans ce cas j'accepte de faire pour vous pour le clan ce rituel et qu'il soit le le dédommagement de la perte de votre yarl bien si vous l'acceptez nous acceptons le je me retire pour me préparer et je ferai ce qui doit être fait au lever du jour astrid tout de suite ordonne à deux personnes à deux gardes d'aller décrocher le crâne d'ours qui était entrophé sur le mur et de et de prendre la peau d'ours de de l'enrouler pour le pour le pour l'emmener ailleurs d'accord bah du coup je vais me saisir de la peau et du crâne je vais faire signe au nôtre de de repartir au bateau et donc je prends je prends ça pour me préparer pour le faire ouais sachant qu'on est en pleine nuit là oui c'est pas grave d'accord ok alors oui comme comme Yorun se posait la question le Gert est bien là il est vivant c'est juste que j'avais dit il avait visiblement il s'était fait un petit peu tabasser donc il était il était pas mal blessé et le temps que tu le temps que tu rassembles que tu suives en fait le crâne et la peau d'ours parce que le crâne est assez gros et la peau d'ours c'est pareil là il y a deux guerriers qui étaient en train de décrocher tout ça de tout rassembler donc peut-être que les guerriers vont porter la peau et le crâne pour toi vous pouvez récupérer Gert vu qu'il est là blessé mais c'est surtout qu'on vous amène effectivement quelqu'un il est on vous ramène un jeune homme ligoté même si sous le regard d'Astrid un regard assez assez sévère le garde qui était en train enfin le guerrier qui ramenait le jeune homme sort un couteau et coupe les liens pour le détacher et je vous partage une petite image de celui que vous récupérez c'est en train de charger c'est en train de charger c'est en train de charger et je vous remercie de la même bon euh... là c'est bon vous l'avez ? non toujours pas ouais ça charge toujours ? ouais toujours pour moi ouais moi aussi Je pensais pas avoir mis une image aussi grosse que ça. Ça va Aurélia ? Oui, oui, très bien. Ah, le voilà ! Oui, il touche aux genoux ! Eh oui ! L'équipe surpris, il est assez surpris parce qu'on le libère, le Jarl, il regarde le Jarl qui est au sol, qui a fini par se vider de son sang, et Astrid va le voir et lui dit, tu es libre, tu vas repartir avec ces personnes-là. Je me pose la question, est-ce que parmi vous, Thorgrim, Hildur, Yorun, vu que c'est le fils du meilleur ami de ton père, je pense que tu l'avais déjà vu. Tu l'avais certainement déjà croisé, alors peut-être il y a une paire d'années, il était beaucoup plus jeune, probablement, mais toi, c'est quasiment sûr et certain que tu l'avais déjà vu. Après, Hildur et Thorgrim, vous l'avez peut-être déjà croisé il y a quelques années, il a poussé, il a pris quelques centimètres, il a l'air d'avoir à peine, même pas une vingtaine d'années. Par contre, sur son visage, il y a clairement, il s'est pris des coups, quelques entailles, voilà, ils l'ont, visiblement, ils l'ont bien tabassé quand même, jusqu'à ce que vous soyez, jusqu'à ce que vous arriviez. Et donc, il se dirige vers Yorun, et il te dit, Yorun, mais qu'est-ce que tu fais là ? On est venu te chercher. J'ai été prisonnier, j'ai été prisonnier si longtemps que ça, que mon père soit mis au courant et qu'il envoie, qu'il fasse envoyer des secours. Non, rassure-toi, c'est un concours de circonstances qui nous a informés de ton enlèvement, je ne sais pas si on dit comme ça. voilà, lorsque nous avons appris la nouvelle, nous n'avons pas hésité à venir à ton aide. Il te pose une main sur ton épaule comme il ferait avec un guerrier, comme il ferait avec un homme, tu sais, et il te serre un peu l'épaule et te, et dit, merci. Par contre, je n'étais pas, je n'étais pas seul, le, il y avait une, il y avait une autre personne, il y avait Eidris, la fille du roi du Gotland, qui était avec moi. Je sais qu'elle a été, je sais qu'elle a changé de bateau quand, avant que nous arrivions ici, et le, je ne sais pas, je ne sais pas où elle est, la, vous, vous en avez entendu parler ? Je bouge la tête, pour faire comprendre que, oui, oui, on est, on est bien au courant. Et euh, bah, c'est, c'est un peu plus compliqué pour elle, parce qu'elle est, euh, le roi Harry dans la cité des Chênes ? Tu, tu vois que son, alors, il faisait, il n'était pas non plus, il n'était pas non plus des plus joyeux, mais là, c'est, son regard s'assombrit de plus en plus, elle, elle était, elle devait, elle devait épouser mon père, elle devait épouser mon père sur le, sur le, je, j'ai bien peur que, si elle reste, si, si elle reste aux mains du, du roi de Hirth, non seulement le roi Frodi, non seulement le roi Frodi va très mal le prendre, j'ose même pas imaginer le, la réaction du roi du Gotland. Un instant, je, 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 hors-jeu, il y a un truc que je comprends pas, c'est Frodi qui veut que la princesse épouse mon voisin ? Oui. Oui, oui, apparemment, c'est ça. Et, tant ça signe une alliance avec Gotland pour nos, les deux clans sur notre, sur, de l'île de Fin, c'est pas tellement dans l'intérêt de Frodi. Alors, ce que vous savez du point de vue diplomatique, c'est que le roi du Gotland, le roi du Gotland, eh bien, il est en bon terme avec Frodi. Donc là, par le, le fait de forcer, le, de forcer Horde à épouser la fille du roi du Gotland, en gros, ça, Frodi doit avoir l'intention de, on va dire, de, de maître, quand on dit, vraiment de surveiller Horde, de lui mettre sur le dos le roi du Gotland qui va surveiller, puisque c'est, voilà, sa fille sera mariée avec Horde, ça donne vraiment l'impression qu'il est en train de placer ses pions autour de, autour de Horde Benyerson et probablement aussi de ton père et du clan que j'arrive, il est en train de placer ses pions pour avoir la mainmise et que, pour que vous, voilà, que vous soyez tout le temps en, en, en surveillance, que vous soyez tout le temps en train de, de faire attention à ce que vous allez faire dans, à l'avenir, vraiment pour, voilà, pour vous surveiller et pour avoir la mainmise sur les quelques clans qui ne veulent pas prêter allégeance. Et la conséquence pour le jeune homme qui est avec nous, là, si, si on retrouve pas la jeune fille, euh, enfin, et pour le clan de son père ? Ben là, si, si vous ne retrouvez pas, si vous ne récupérez pas, hein, le, la fille du roi du Gotland, euh, ça risque, ça risque très, vu que le roi du Gotland est ami avec le roi Frody, ça risque de donner une, une excuse au roi du Gotland pour, euh, fondre sur le, pour fondre sur l'île de Fynes, sur le, sur, euh, hors de Benyerson et, euh, par extension, peut-être aussi sur votre clan, à vous. Ouais, ce serait peut-être plus intelligent de fondre sur la cité des Chênes, hein. Ah oui, oui, ce serait, ce serait mieux, oui. Bon, ben, on n'a pas des masses de choix, j'ai l'impression. Ben, il faut y aller, hein. On va faire un truc, euh, qui va jouer contre nous, en plus, euh, d'une certaine façon. Euh, vous pouvez tous me faire un, 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 un géo de, de perception et empathie. Ok. 9, 9, et Torgrim, toi, toi, tu dois pas avoir, euh, non, j'ai zéro, hein, donc c'est vraiment le chiffre qui apparaît. 10. Euh, à vous de, enfin, Torgrim, à toi de retirer le, les conclusions que tu veux. Euh, euh, quand le Vagn, donc, l'otage, euh, c'est un, 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 c'est un. Quand tu parles de la fille du Gotland, euh, t'as une drôle d'impression. Surtout quand il a dit que, euh, la, la, la princesse du Gotland devait épouser son père. Euh, t'as, t'as eu une, t'as eu une drôle d'impression, euh, là, dans sa façon de le dire, ou, euh, dans son comportement, il y a un truc qui... Qui te gêne, hein. Ouais, il y a un truc qui te gêne. Dites-moi, euh, Wagner, Orson, euh, est-ce que vous souhaiteriez, euh, parler, euh, plus dans le détail, euh, à ce sujet ? J'ai l'impression que quelque chose vous gêne. Par rapport à ce mariage éventuel avec, euh, avec votre père ? Euh, non, 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 c'est le... Non, 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 je, euh, je vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas ce que, euh, je ne vois pas ce qui pourrait me, ce qui pourrait me gêner, et d'ailleurs, euh, je, je n'ai pas de, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je comprends. Bon, tu, là, t'as senti, t'as mis le doigt sur quelque chose, t'as senti que le... t'as senti sa gêne, euh, voilà, il est vraiment pas à l'aise, euh, il est vraiment pas à l'aise, là, que t'aies pointé le fait que... Donc, s'il voulait parler de... s'il voulait dire quelque chose par rapport au fait du mariage, tout ça, t'e... voilà, t'as mis le doigt sur quelque chose. Orton, es-tu prêt à nous accompagner ? Pour, euh, pour aller la... la libérer ? Ah bah, le, tu... tout de suite, il se, il se redresse, et, euh, dis-moi, bien sûr, bien sûr, j'irai. Nous ne pouvons pas la laisser, euh, aux mains de, aux mains du, du, du roi de Irsk, et, euh, qu'il la revende à, à qui que ce soit, pour, euh, comme du cultaire bétail. Alors, venez avec nous, euh, une chose à la fois, euh, libérons-la, et... et ensuite, nous aviserons pour la suite. Très bien. Euh... Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Le leader, elle est partie avec la... avec la peau de l'ours, euh, et le crâne de l'ours pour se... pour se préparer. Euh... Quel que soit ce qu'elle a l'intention de faire, elle est partie se préparer. Qu'est-ce que, euh, Thorgrim et... et Yorun, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Ben... Il est très tard, ce soir, non ? Oui. Ouais, ouais, la nuit, euh, il est... il est, euh, presque une heure du matin. Eh ben... On va retourner au bateau avec notre équipage, hein, qui va être libéré. Et... Très bien. Et ce jeune homme, euh, qui va venir avec nous, qui fait désormais partie de notre groupe. D'accord. Euh... Il y a aussi Gert, euh, donc Gert qui, lui, s'était pris quelques... Il était toujours vivant, ouais. Eh oui, Gert. Il était toujours vivant. Il était un peu... Il s'était fait tabasser, apparemment, mais il était toujours vivant. Bah oui, on l'embarque aussi. Mais... Je suis méfiante, maintenant, avec Gert, parce que... Le fait qu'il ait joué cavalier seul, euh, comme ça, et qu'il nous ait tous mis dans le pétrin, j'apprécie pas vraiment. Oui, bah de toute façon, il est... C'est qu'il nous a pas fait confiance, en plus, quoi. Et... je... S'il est vraiment très amoché, je dis rien tout de suite, et j'en parlerai avec lui au bateau. Et... euh... Ouais, voilà. On va s'entretenir avec lui. Et... Quand t'as... C'est Vagn, son prénom ? Oui. Quand t'as Vagn, euh... Je suppose que... Il est évident pour lui que... C'est moi la chef de cette expédition, et... Et qu'il doit m'obéir en cas de problème, ou de quoi que ce soit. Faut que ce soit évident pour Gert, aussi, quoi. D'accord. Bah écoute, le... Est-ce que c'est évident pour Vagn ? Puisque ça fait à peine 10 minutes que... Que vous l'avez récupéré, et que toi, tu l'avais pas vu depuis quelques années. Euh... Et avec Vagn, et avec Gert, et... De façon pas sympa avec Gert, parce que... Euh... Ça a coûté très cher à tout le monde, ce qu'il a fait. D'accord. Très bien. Elle, euh... Bon, vous êtes tous redescendus, euh... Redescendus au bateau. Euh... Tu... Bah je sais pas. Après c'est toi qui me dis, est-ce que... Est-ce que tu considères que tu as mis les points sur Léhi, euh... Quand vous êtes arrivés au bateau, et tout ça ? Ou est-ce que tu veux le... Ou est-ce que tu veux le... Tu veux le jouer ? Non, c'est bon. Je considère que c'est fait. Yorun, elle le fait vachement mieux que moi. Mais tu es Yorun ! Et... 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 Et Gert, euh... Eh ben... Les... Bien sûr, on va... On va quand même monter des gardes, hein. Pour... Tant qu'on sera dans ce village, hein. Parce que... Même si je crois... Euh... Astrid... J'ai quand même pas confiance dans tous les habitants. Peut-être y'en a qui sont assez idiots pour... Pour... Pour la contredire. Ah ben, il doit y en avoir qui sont encore fidèles au... Qui sont pas contents, ouais. Au diable, voilà. Donc, on va monter la garde, et... Yorun... Donc... Je vais donner l'ordre aussi que... Enfin, l'ordre, en tout cas, la consigne que Gert doit rester sous bonne garde lui aussi, Puisque... Pour moi, il est pas fiable. D'accord. Très bien. Mais... Tu... Tu as le droit de donner... De donner des ordres, hein. C'est... Tu es la fille du Jarl, tu es la chef de l'expédition. Tu as le droit de donner des ordres. Ouais. Puis là, j'en donne un peu, parce que je suis un petit peu énervée que... Que ce soit parti en cacahuètes, comme ça, quoi. Ouais. D'accord. Très bien. Même si je suis contente qu'on ait récupéré Vagn, hein. Puisque... En plus, je le connaissais. Très bien. Bah écoute... Tu... Tu donnes tes consignes, tu donnes tes ordres. Les tours de garde sont mis en place. Euh... On surveille... Gert va être... Voilà. Sigurd, lui, va le tenir bien... Bien à l'oeil. Euh... Vagn a juste demandé si, euh... On pouvait lui donner à... Lui leur donner une épée. Puisque... Il n'a plus son épée. Ouais. Ça sera bien. Donc, euh... Il récupère une épée. Il récupère de quoi... Un casque, une armure de cuir aussi. On peut lui fournir ça. Il n'y a pas de problème. Euh... Du coup... Je suppose que vous allez prendre quelques heures de repos. Euh... Hilder, toi, tu vas faire quoi, toi ? Alors, euh... Moi, je... Je demande aux... Aux deux... Aux deux hommes qui m'ont accompagnée, là, avec le crâne et la peau. Euh... De les déposer dans un endroit, euh... Très près du bateau. Mais, euh... Sur la terre ferme. Ouais. Où il est assez calme, assez tranquille. Alors, étant donné que c'est deux nuits et que... Voilà. C'est pas trop près des habitations, je suppose, le... Le... L'endroit où le bateau est arrêt. Ouais, là, c'est... Là, le... Un endroit calme, euh... Pas loin du bateau, ça va être plus, euh... Il y a quelques espèces de bâtiments qui peuvent servir d'entrepôt, à peu près. Moi, je veux vraiment rester dehors, hein. Ça veut être, euh... Sur la terre ferme, quoi. Oui, d'accord. Donc, je vais sur le bateau chercher, euh... Des herbes, euh... Un peu de quoi faire, un feu, euh... Voilà. Donc, j'ai préparé un... Un grand feu. Et euh... Donc, je vais... Euh... Respirer, inhaler. Enfin, je sais pas trop sous quelle forme ça se passe, mais euh... Toutes les... Les herbes que j'ai, euh... Je vais dormir, en fait, dans la peau et avec le crâne. D'accord. Pour essayer de faire une espèce de... 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 De rêve, euh... Enfin, d'être un peu en communication avec l'esprit défunt de l'ours. D'accord, en fait. Voilà. Qui a été... Qui a été chassé, tué, gardé par les... Par les hommes et qui a pas pu être restitué au sien. Donc, l'idée, c'est une espèce de prendre contact avec son esprit à lui. Et euh... De... De l'apaiser. Enfin, de... Voilà. De prendre pour, euh... Au petit matin, euh... Ramener euh... Sa dépouille. Alors, peut-être dans... Dans un endroit que j'aurais vu en rêve ou... Euh... Ou je sais pas, auprès d'un arbre que j'aurais vu ou d'une plante ou... D'un cours d'eau. Enfin, tu vois, voilà. De... 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 De ramener euh... Voilà. De ramener sa dépouille là où lui, euh... Là où lui ou son esprit euh... Euh... Souhaite être. Pour qu'il puisse euh... Voilà. Tu vois, euh... Re-refusionner un peu son... Son esprit, son... Blessé, meurtri, avec ce... Avec sa dépouille euh... Euh... D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Euh... Ok. Bah écoute, tu... Fais-moi un petit jet d'instinct, plus ta compétence de... De... Ah, tu sais d'heure. Oui. Alors, ça fait euh... 15. Il y avait un 10 aussi. Pas mis, mais il y avait 10, 6 et 3. Ah ouais ? Ouais. Ah, j'ai pas vu du jour, j'ai pas regardé. Bon. Ah bah j'ai regardé les dés, j'ai vu ça. Ou alors c'est un 10 qui a roulé après sur euh... Sur le 3, mais moi il m'a semblé voir 3 dés. Ouais, mais des fois il y a des trucs comme ça, bizarres. Des fois tu fais 2 dés... Ouais, effectivement si c'était un 10, 6 et 3... Parce que oui, il y avait bien 3 dés. C'était 10, 6 et 3. Ouais. Euh... Ça fait déjà du 16. Tu... Tu peux relancer un... Ça fait 25. Ouais, tu peux... Ou après tu fais ça à la louche très bien mon chéri. Oui, oui. Oui, oui. Alors euh... La nuit, tu... Au petit matin, quand tu te... Quand tu te réveilles, le... T'as de vagues souvenirs d'avoir euh... D'avoir rêvé de... Limite d'avoir rêvé que t'étais un ours. Que tu courais au milieu des bois et tout ça. Et euh... La... La... Il y a une chose qui te... Un lieu, en fait, qui te... Que tu as euh... Vue clairement dans ton... Ton rêve et dont tu te souviens bien le matin. C'est tout simplement la grande porte de la palissade. Et quand tu te réveilles le matin, le petit matin... Tu entends euh... Un grognement. Au début, tu pensais que c'était encore euh... Tu venais de sortir de ton rêve. Et en fait, non. Tu entends un grognement qui résonne de l'autre côté de la palissade. D'accord. Euh... D'ailleurs, tout le monde, le petit matin, tout le monde est réveillé par ce... Par ces grognements. Et ben, je vais tout de suite prendre la... La peau et le crâne et les emmener euh... À la palissade. Donc si ça me fait trop lourd, je trouve un système pour les... Pour les tracter, pour les tirer euh... Je sais pas, avec des cordes ou des branches. Voilà. D'accord. T'es en train de préparer ça. Euh... Hildur euh... Hildur... Thorgrim et euh... Yorun, euh... Aussi, vous êtes réveillés par ces espèces de grognements, de hurlements. Des espèces de gros grognements euh... Bien guturaux qui viennent... Qui proviennent de l'extérieur du village. Euh... Que faites-vous ? Qu'est-ce qu'il se passe euh... Est-ce que j'allais demander si on savait ce qu'il se passe ? Bah... Vous entendez juste des espèces de... D'énormes grognements euh... Euh... Qui proviennent de l'extérieur du village. Mais Hildur elle est pas revenue de la nuit alors ? Euh... Bah en fait vous voyez Hildur qui est près euh... Euh... Puisqu'elle s'était installée pas très loin du bateau. Euh... Elle est... Vous la voyez là en train de s'affairer avec le... L'espèce d'énorme peau d'ours. Elle est en train de s'affairer, en train d'essayer de la... De la plier ou de l'enrouler à côté d'un... D'un... Qu'on dirait d'un feu qui a... Il y a plus que les braises maintenant. Mais euh... Apparemment elle a... Elle a dû dormir là. Et euh... Elle est se... Voilà. Elle est en train de replier l'espèce de peau de l'enrouler comme elle peut. On a le droit de l'aider... Enfin moi en tout cas je me rapproche Hildur. Est-ce que je sais euh... Euh... Culturellement ou est-ce que je dois lui demander si on a le droit de l'aider ? Dans sa tâche ? Ah vous... Vous... Tu sais que... Il arrive très très souvent que... Lors d'espèces de rituels, de cérémonies... Menées par les Volvas... Le... C'est tout à fait de... Tout à fait de... Normal que... Que des gens... Des gens l'aident... Voire même tout le monde... C'est pas... Voilà... Le fait de... L'aider à mener à bien ce... Un rituel... C'est... C'est pas réservé que aux Volvas. Vous avez le droit aussi... Si elle le souhaite... Vous avez le droit aussi de... De l'aider et de participer. Ah bah j'arrive... Je me... Donc je vais... Je vais à sa hauteur et puis... Spontanément sans rien lui demander... Euh... Je l'aide à prendre cette peau en... En charge... Pour aller vers le... Alors du coup... Je vais juste nous... Nous... Nous frotter la... La figure avec le... L'espèce de charbon là... Qui reste du feu... C'est juste pour... Atténuer un peu notre odeur... Humaine... Et puis pour que... Tu vois... Ça effraie pas trop les bêtes... D'accord... Euh... Tout autour de vous... Il y a... Parce que le bruit ça... Ça réveillait aussi... Pas mal de monde... Et euh... Tout autour de vous... Les gens commencent à se réunir... Les gens du village... Des gens aussi de... De votre bateau... Qui sont en train de... Qui petit à petit... Qui sont en train de... De... De s'accumuler tout autour de vous... De... De regarder en fait... Au moment où t'es en train de prendre... Ouais... Les espèces de... Les cendres... Et en train de... 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 Comme tu dis... Pour atténuer... Pour effacer un peu vos... Votre odeur d'homme... Euh... Il y a Astrid qui... 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 Rond un peu le cercle de personnes... Qui se trouve à côté de vous... Et qui se dirige vers vous... Et euh... Elle te... Hilder... Elle te dit... Euh... Est-ce que... Euh... Si vous avez besoin... Si vous avez besoin de... Si vous avez besoin de... De sacrifice... Le... Nous avons... Voilà... Nous pouvons y... Pourvoir... Nous avons quelques bêtes... Il y a... S'il y a besoin... Il y a... Nous avons aussi quelques... Quelques esclaves... A moins que vous... A moins que vous... A moins que vous n'ayez besoin... D'un sacrifice plus important... Non non mais pour l'instant... Je... Je voudrais déjà... Essayer quelque chose... Et nous verrons... Ensuite... Et je continue à me diriger vers la palissade... Avec euh... La peau et le crâne... Bah... Le... La peau et le crâne... Y'a... Yorun et... Torgrim qui te... Qui t'aident... Oui... Qui t'aident à porter... Alors peut-être que... Peut-être que finalement... Toi tu portes rien... Et que c'est euh... Yorun qui... Qui t'aident à porter la peau... Et puis le crâne... Qui devait être un peu plus léger... Faut le porter aussi hein... D'accord... Et bah en fait... C'est une procession... Qui euh... Parce que vous avancez... Et quelques mètres derrière vous... Les gens vous emboîtent le pas... C'est une procession... Qui se dirige vers la... La porte d'entrée du... De... Du village... Immense porte... Qui mesure presque 5 mètres de haut... En rondin énorme... Et euh... Alors que vous êtes encore à quelques mètres... Vous voyez la porte bouger... Y'a visiblement quelque chose... Y'a en train de s'appuyer de l'autre côté... A plusieurs reprises... Comme pour essayer d'ouvrir la porte... Et toujours avec ces grognements... Alors grognements et reniflements de... Et bah... On va ouvrir la porte... Alors les quelques gardes qui sont chargés d'ouvrir la porte... Non mais reculer, reculer, reculer... Reculer... Ouais... Sauf que c'est un... Sauf que ce qui bloque la porte c'est une espèce de... Une énorme poutre... Les types sont obligés de se mettre à 4 pour la soulever... Pour débloquer la porte... Bon je dis à tout le monde de me... De me laisser... De me laisser la... La... La peau et le... Râle... Donc toi t'es là... T'es... Tu restes seul... En avant... La... Alors que la poutre a été retirée... Y'a... Un choc contre la porte... Et la porte finit par s'ouvrir en grand... Et une éma... Une énorme masse sombre... Euh... Entre... Dans le village... Et... Euh... Hop là... Alors même si... L'ours n'est pas aussi menaçant que sur cette image là... Ah oui non j'espère... Ça va être la photo de Winnie l'ours... Non... Euh non non c'est pas Winnie l'ours... Ha 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 ha... Il fait son miel... Il a des sacrés griffes... Ouais... Oui... Moi quand je le vois là... Est-ce que je rentre dans une certaine trance ? Bah justement... J'allais te poser la question... Sachant que l'ours... Donc bon... Non il n'est pas menaçant comme ça... Euh... Par contre... L'ours... Au... Au garrot... Il est plus grand que toi... Donc s'il se dresse... L'ours il se dresse sur ses pattes arrière... Il doit mesurer pas loin de 4 mètres de haut... Et euh... Et euh... Et justement... Et c'est ce que j'allais te demander... C'est le... Comment tu réagis face à... Face à ça qui est... Vu que tu es Berserk-Ours... Euh... Vraiment ton... 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 Ton totem... Ton esprit... Euh... Tutélaire... Comment toi tu réagis face à ça ? Avec beaucoup de satisfaction quoi... Je le regarde euh... Comme si j'étais hypnotisé quoi... Droit... Droit dans son regard... Et euh... Euh... Mais je le regarde amicalement... En tout cas... Très bien... Euh... Yorun toi tu... Mais j'essaye en même temps de... Communiquer euh... Par regard... Avec lui... D'accord... Yorun toi tu... 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 Bon même si toi t'es... T'as... T'as moins de lien comme ça avec le... Avec le... Avec le... Les ours... Mais le... Tu... Ça te fait... Et tu réagis comment quand tu vois cette... Cette immense bête euh... Je... Ne... Bouge pas... D'accord... Et euh... Et euh... Hilder tu fais quoi ? Sachant que l'ours est en train d'avancer tout doucement à chacun de ses pas... Ça... Le sol tremble... Tremble devant toi... Et euh... Il avance euh... Il avance euh... Il avance vers toi... Vous voyez... Les... Les muscles massifs qui... Qui bouge sous sa fourrure euh... Bah moi je... Il souffle un petit peu... Bah moi je... Je prends le... Je prends le crâne et la peau et j'avance vers lui en le tendant... D'accord... L'ours se... S'arrête... A... Deux mètres de toi... Et euh... Le... Il te regarde droit dans les yeux... Et il se met à pousser... Un... Un hurlement qui dure pendant... Pendant au moins une quinzaine de secondes... Le... Le hurlement... Le grondement mais euh... Le... Vraiment qui résonne... C'est... Ça vous résonne même dans... Ça vibre même jusque dans votre... Dans votre poitrine tellement que le... Tellement que le cri est puissant... D'ailleurs ça se répercute dans tout le village et même dans... Une fois qu'il a... Il a arrêté de... De grogner... Ça... On entend même que c'est... Un vague écho qui résonne dans... Dans... Dans les montagnes aux... Aux alentours... Une fois qu'il a fait euh... Alors les gens autour de vous... Qui vous avez suivi mais qui avait... Une bonne partie ont reculé... Ont gardé une... Une bonne distance de sécurité... Ont reculé... Certains se sont jetés euh... Certains voilà... Se... Se cachent, sont au sol prostrés... Euh... Ayant peur... D'autres sont fascinés... Euh... D'autres encore... Sont vraiment pas à l'aise... Face à... A l'ours... Vu que vous aviez entendu euh... Dans... Visiblement que le... Depuis quelques mois... L'ours... Le clan avait payé un assez lourd tribut... De nombreuses personnes étaient morts face à lui... Et puis l'ours euh... Avance... Il fait le tour de... Il fait le tour de Dildar... En... En te reniflant... Et il y a un moment donné... Il passe même... Il te... Tu... T'as même son... Le... Son épaule qui te... Qui te touche... Qui te... Qui te fait même... Faire deux ou trois pas... Tellement que le... Tellement que c'est une masse... C'est... C'est... C'est un colosse... Ben quand il fait ça... Je pose par terre la... La peau et le crâne... Et je vais me mettre euh... A quatre pattes... Ouais... Et après... Je recule... Tu sais... Comme les animaux... En signe de... De... De finition... Tu vois... Tout douce... D'accord... Très bien... Tu fais ça... Le... Il te regarde... Il continue à... Il te suit un petit peu... En te reniflant... Puis le... Il commence à observer un petit peu... La foule... Son regard se... Tombe sur... Thorgrim... Et euh... L'ours... Le... S'avance vers toi... Thorgrim... Et son... Ses naseaux... Son... Tu sens son... Son souffle... Son souffle... Son souffle roc... Et euh... Qui... Qui sent mauvais hein... Puisque là... C'est quand même une... Une gueule de... De carnivore... Qui te souffle... Qui euh... Te souffle en... En pleine figure... Et le... Voilà... Sans pouvoir expliquer plus que ça... Ni quoi que ce soit... Tu... Tu... Tu sens... Il y a comme si... Comme si l'ours... Elle... Comme si... Il touchait seulement du... Il touchait du bout de la patte... Elle... Le... L'esprit... L'esprit ours qui te protège... Et qui te donne ton... Ton nom de berserk... Ca dure quelques... Quelques secondes... Bah je ne bouge pas... Je ne bouge pas là... Je... Profite de ce moment... En tant que berserk... Et bah écoute... L'ours va faire quelque chose... Auquel tu t'y attendais pas du tout... C'est que... Il va... Il va s'avancer encore un peu plus... Et il va frotter le côté de son... Le côté de sa... De sa gueule... De son museau... Il va... Il va le frotter contre... Contre ton visage... Le... Voilà... Il frotte juste une fois... Et il se détourne... Et... Le... C'est... C'est... Ca pourrait être... Ce serait... C'est assez étonnant... Parce qu'on pourrait presque croire que c'est un... Un comportement humain... Il va... Il va marcher doucement... Il va faire tout le tour... Il va marcher le long de la foule... Qui était agglutinée autour de vous... En... En toisant tout le monde... Et en marchant vraiment comme si... De nos jours... On dirait qu'il... On pourrait dire qu'il roule des mécaniques en fait... En... Il marche doucement... En montrant bien de sa puissance... Euh... A la foule... Il fait vraiment tout le tour... Jusqu'à revenir près de Gilder... Et de... De la peau de l'ours... Et du crâne... Moi j'ai reculé entre-dehors... Oui... Ouais... Et il finit par... C'est... C'est... C'est qui qu'il tenait le crâne ? C'était moi ou Jean Grimm? Euh... Bah on te les avait donné... Hilder... Non... Ah ouais... Ils sont pas les au sol... Sauf si... Sauf si Jeroen... Tu me dis que toi... Tu tenais encore peut-être le crâne dans les mains... Ou un truc comme ça... Ah bah moi c'est possible... Ouais parce que... Je l'étais... J'ai pas capté qu'on me donnait les trucs à Hilder... Non non... Bah pour moi j'avais les deux... Et puis ensuite... Hilder... Ah d'accord... Je crois que tu m'avais laissé... Je crois que tu m'avais laissé le crâne que tu portais... Que la... Bah écoute si tu portais tout... Ok... En tout cas l'ours ramasse dans sa gueule le crâne... Euh... Le... Le... Il le pose devant... Euh... Devant Hilder... Et il le pousse du bout du museau... Vers Hilder... Et ensuite il prend dans sa gueule... Il ramasse le... L'espèce de... L'espèce de... Le rouleau de... De fourrure... De fourrure... Il le ramasse dans sa gueule... Et... Le... Il fait demi-tour... Et il se dirige vers le... Vers l'entrée du village... Comme si vous n'existiez pas... Ok... De ce que je comprends... Il veut que je le garde le crâne ? Ah bah il a... Il a posé le crâne devant toi... Il... Il a poussé du bout du museau vers toi... Il a pris la peau d'ours... Et il est parti... Il fait demi-tour... Et il est en train de sortir du village... Je... Je crois... Je le regarde Thorgrim... Est-ce qu'il... Faudrait le suivre ? Quoi ça ? Moi... Moi je le suis... Avec le crâne dans les mains... Tu prends le crâne... Tu commences à le suivre... L'ours s'arrête... Il se retourne vers toi... Et euh... Avec le... Toujours la... La... La fourrure de... De... Croissant à la gueule... Le... Grogne dans ta direction... Je me mets devant... Euh... Devant Hilda... Non... Devant... Euh... Pas... Devant Yorun... Bah il a juste... Il a juste grogné dans la direction de... Dans la direction de Hilda... Donc il y avait le train... Ah d'accord... Je n'avance plus... Je n'avance plus... Je n'avance plus... Regarde ce qu'il fait... Bah il... Il se tourne et le... Il reprend sa route... Le... Et il sort du village... Bon je pense qu'il faut mieux le laisser... Ouais... Le message est clair... C'est ton trophée... Tu vois... Tu... Tu vas te balader maintenant avec un crâne d'ours... Sur la tête... Quand tu feras les incantations et tout... Bon... D'accord... Ça va en jeter ? Euh... Alors bon... Autant vous dire que tout autour de vous... Les... Les gens sont un peu... Médusés... Et euh... Quand ça commence à discuter... A... A murmurer... C'est euh... Les... Les... Les questions qui reviennent en boucle... C'est euh... Vous pensez que ça y est ? Vous pensez qu'il va nous laisser tranquille ? Le... Ça y est la malédiction est... Élevée... Et puis au bout... Au début c'est que des murmures... Et ça finit par se... Par se dire euh... A haute voix... Et on finit même par euh... Vers... Vers Torgrim... Vers Yorun... Et euh... En vous disant euh... Ça y est la malédiction est levée ? Le... Notre village est en... Et enfin en sécurité ? Bah à l'avenir il nous le dira... D'ailleurs Astrid... Astrid vous le demande aussi hein... Bah en tout cas il a l'air euh... Il n'a pas été euh... Offensif envers euh... Nous donc euh... Vous êtes témoin ! Voilà ! Faudra voir... Faudra voir... Faudra voir à l'avenir euh... Comment... 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 La cohabitation est possible... Avec eux... Bon tous... Tous les gens euh... Toute la foule... Voilà... Les gens sont... Abasourdis... Mais euh... Ce qui a l'air de se dégager c'est euh... Voilà... Tout le monde a l'air de penser que la malédiction est... Voilà... Vous avez fait quelque chose... Vous avez fait quelque chose euh... Apparemment Hilder... Les gens pensent que tu as... Que tu as parlé avec l'ours euh... Euh... Même Torgrim tu... Vu que l'ours est venu et... Il a frotté son... Son... Son museau contre... Contre... Contre toi... Contre ton... Contre ton visage... Voilà... Peut-être que... Peut-être que c'est ton esprit ours qui a... Qui a... Qui a parlé avec le... Avec le... Avec cet ours géant quoi... Oui... Ben je leur dis... Voilà ce qui arrive à ceux qui acceptent... D'écouter la parole des dieux... Non je vous laisse... Je vais aller dormir... Maintenant bonne nuit... Très bien... Allez toc... Allez... Je prends le... Le crâne parce que je suis super fière quand même... Ouais... Même si je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir euh... En faire... En faire... Et puis ça va être transportable ça sur le bateau quand même ? Oui ça va ? Ah oui oui c'est... Oui oui c'est transportable... C'est juste que... C'est une taille de quoi en fait ? C'est... En largeur ou en diamètre ça taille ? Ah ben le... Alors... Il n'y a pas... Il n'y a pas la mâchoire inférieure... Mais le crâne en lui-même... Ça mesure... Pas loin de 90 cm de long... Ouais... Et ça mesure presque 50 cm de large... Ah oui ! Le... Et sans compter le... Sans compter le poids... Le... Le... Le truc... Le truc doit faire... Au moins une vingtaine de kilos hein... Bon ça va je trouverais... Et sur la tête d'un dracard ça se fait ou pas ? Ça pourrait se faire... Ah ça peut être classe ça... Ça pourrait se faire effectivement... Ouais... Bon... Enfin moi je reprends mon... Au bateau... Ouais... Ouais comme tête de... Comme tête de pro sur le... Ouais... Bah... En fait je pense... Tu vois... Ce qu'on pourrait faire pour... Impressionner... Euh... Que les autres bateaux aient peur de nous... Ah bah... Ouais... Ça a forcé le respect... Ah bah là sur le bon... Sur le... Le serpent de Finn... Le bateau de Dingoon... Il y a déjà une tête de proue... Mais effectivement sur... Dans... Dans votre clan vous avez... Vous avez deux ou trois autres... Bateaux... Ça... Effectivement... Ça en tête de proue... Ça pourrait... Ça pourrait en jeter... Ouais... Avec un... Avec un monde bateau... Qui irait bien avec... En fait... En fait je me demandais... Quel effet ça pourrait avoir... Si... Si on décide de récupérer... La princesse... Se font toujours enlever les princesses ? Oui... Euh... Est-ce que ça pourrait être bien... Qu'on fasse une entrée fracassante... Dans la cité des chaînes... Avec genre... Le crâne de l'ours... Et tout ça... Pour montrer... Entre guillemets... Notre puissance... Nos pouvoirs... Ou est-ce qu'on entre en quatre mini... Et... Un peu comme on est venus là... Et qu'on essaye de la sortir en douce... Tu vois... Ou est-ce qu'on arrive... Arrivée fracassante... Et puis avec des gros sabots... Soit on raconte des bobards de nouveau... Et puis voilà... Soit on y va à fond quoi... Soit on y va à fond... Ouais... Un peu à la Conan quoi... Ouais mais... En vrai... C'est un peu plus peuplé... Que le bled ici... Oui... Moi je vous laisse réfléchir... Et Lider... Elle va s'endormir... Avec son crâne... Avec son doudou... La méthode... Très bien... Qu'est-ce que dormir dedans en fait ? Non c'est un peu... Ouais... En plus il y a encore les crocs et tout ça dessus... Donc euh... Euh... Du coup... Euh... Vu que là c'était assez tôt le matin... Qu'est-ce que euh... Alors là c'est euh... C'est ce dont vous allez pouvoir discuter dans la journée... Euh... Là en gros... Donc si j'ai bien compris... Alors... Je vais... Je vais dire un petit truc en méta... En... Euh... Un petit truc hors jeu... Le... Comme cela... Cette partie là du scénario... Est complètement... Libre... Après... Euh... Voilà... C'est vous choisissez ce que vous faites par rapport... A la princesse... Vous avez récupéré Vagne... Après... C'est pas euh... Voilà... C'est vous... Si... Vous pourriez très bien me dire... Euh... Bah... Non... On va ramener Vagne... Euh... Au clan... Et puis bah... La princesse après tout... C'est la princesse du... Du Gotland... C'est pas notre problème... Voilà... C'est libre à vous... Vous prenez la décision... Après savoir que... Quelle que soit la décision que vous allez prendre... Il y aura des conséquences... Donc ça c'était un truc que je voulais... Je voulais bien vous dire... Voilà... Il y a pas de bonne façon de clôturer... De finir ce scénario là... C'est juste... Voilà... C'est suivant ce que vous allez décider... Il y aura des conséquences... Euh... Il y aura des conséquences... Euh... Donc... Voilà... C'est... Le truc c'est... Votre... Quel... Ce que vous comptez faire maintenant pour la suite... Avant... Le... Jusqu'à maintenant vous étiez vraiment parti... Pour... Aller à la cité des chaînes... Récupérer la princesse de... La princesse du Gotland... Maintenant c'est le... Voilà c'est... En gros il y a trois options... Infiltration... Négociation... Ou alors on... On y va... Et on s'impose... Pétage de clon... Ah ouais... Les trois i... Voilà... Ah non c'est... Les trois i... Non négociation... Ça commence par un i... Ou... Pourquoi... Ouais... Infiltration... Négociation... Ou un mélange des trois... Donc là je pars du principe qu'en fait vous allez en discuter... Vous avez certainement discuté le temps de ravitailler le bateau... Euh... Avant de... Avant de partir... De toute façon c'est... Je veux dire c'est quand même... Euh... Il y a quand même pas mal d'habitants... Il doit y avoir une sacrée garde... Il vaut mieux y aller... Euh... Ouais... Euh... Alors... Vous me dites hein... Parce que le... On est presque... Il est presque minuit... Est-ce que... Je vous file toutes les infos là... Et euh... Comme ça vous pouvez décider... Ou alors... Est-ce que... Au début de la prochaine séance... On commence par les informations qu'Astris vous donne... Comme ça vous pouvez décider euh... Au début de la prochaine séance... Le... La marche à suivre... Moi je préfère la prochaine fois... Moi je préfère la prochaine fois... Ouais... 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 D'accord... Ok... On risque d'oublier... Et... Ce serait peut-être plus sympa... Qu'on le fasse en RP aussi... Euh... Oui... A peut-être reposé... D'accord... Ok... Bah dans ce cas là... Y'a pas... Y'a pas de... Problème... On... On termine... On termine là-dessus... Yldor qui est parti... Qui est parti dormir... Ouais... Yorun... Et... Euh... Ok... Et donc le... Là ça va être le... Ça va être la journée... Une partie de la journée va se passer dans... En ravitaillement du bateau... Et... Euh... On va terminer juste là-dessus... Le... En milieu de journée... Euh... Astrid va venir vous voir... Alors... L'assemblée du village... Euh... Ça va pas être... Fait... Organisé tout de suite... Euh... Ce sera organisé dans les jours qui viennent... En tout cas... Euh... Astrid... Vient elle-même... En milieu de journée... Euh... Vous voir pour le... Pour vous proposer de manger avec elle... À la maison longue... Elle... Pour... Voilà... Pour vous remercier de ce que... De ce que vous avez fait... Euh... Qu'ils ont des... Ils ont des... Voilà... Il y aura une espèce de... Il y aura un banquet... Qui va être... Qui sera fait en votre honneur... Alors moi je veux bien qu'elle nous remercie... Et... Et... Pour moi c'est normal... Mais en même temps pour moi c'est un peu le dédommagement... Qu'on lui devait... Euh... D'avoir... Enfin par rapport à la perte... De son... Du Jarl et son époux... Et... Moi ça me gêne... Qu'on fasse un banquet... De... 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 De fête... Alors que quelqu'un vient de mourir... Voilà... Alors en même temps... Enfin pas un banquet de fête... Mais un... Voilà... Qu'on se... Qu'on se réjouisse... Et qu'on mange... Etc... Alors que quelqu'un... Euh... Vient de mourir... Après je sais que c'est dans l'ordre des choses... Et que les dieux en ont vu ainsi... Etc... Euh... Ou alors... Euh... Alors dans ce cas là... Puisque toi ça te gêne... Euh... Euh... Elle... Elle vous propose alors... Plutôt le soir... Le soir... Ou un plus un repas avec elle... Voilà... De venir manger... Voilà... De venir manger... Discuter avec elle le soir... D'accord... Bah dans ce cas là moi j'aimerais le faire... Et euh... Et après le repas par contre... On procédait à la crémation... De... Du Jarl... Puisque euh... Petit détail... Dans vos croyances... Quand un guerrier tombe au combat... Euh... Ou au moins... Meurt avec une... Son épée en main... Il part au Valhalla... Euh... Voilà... Les... Les dieux envoient des Valkyries... Chercher son arme... L'emmener... Alors... Le... Le véritable nom c'est pas le Valhalla... C'est le Valol... Euh... Ou Valol... Je sais plus comment il le prononce... Mais bon... C'est ça... C'est le Valhalla... Pour aller dîner... Euh... Pour aller manger avec Odin en attendant le... Avec les dieux en attendant le Ragnarok... Par contre... Si un homme... Un guerrier meurt sans son arme à la main... Ou ne meurt pas en combat... Il y a des chances... Il y a des chances que son âme... Soit récupérée par la déesse elle... La déesse du... Des... Des enfers du Royaume... Des morts... Euh... Chez les hommes du Nord... Et dans ce cas là... Son... Le corps du... Le corps du... Comment dire... Du mort... Pourrait être utilisé... Voir même... Pourrait sortir de sa tombe... Euh... Dans ce... En... Ce qu'on appelle comme créature... Un drogueur... Un drogueur... C'est... Ni plus ni moins qu'une espèce de... De mort vivant... Par contre c'est pas un mort vivant qui avance... Euh... Comme nous ce qu'on connait... Les zombies qui avancent doucement... Et... Voilà... Ce sont des morts vivants... Qui savent se battre... Qui sont très très puissants... Qui sont... Euh... Pas invincible mais presque... Et souvent... Quand... Quelqu'un qui se transforme en drogueur... Il... C'est un pion... De la DSL... Donc dans ces cas là... Quand il y a un mort comme ça... On préfère... Souvent on préfère le brûler... Pour être sûr... Que son corps ne soit pas utilisé par le... Ne revienne pas... Même si c'est pas systématique... C'est très rare... Ces histoires là d'un corps qui se relève... Mais en tout cas... C'est admis que... On préfère brûler les... Les cadavres... Pour éviter... Qu'ils reviennent... Le... 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 En tant qu'Yarl... Il serait mort au combat par contre... Voilà... Les Valkyries seraient venus chercher son âme... Et on aurait... Soit brûlé son corps... Sur un bateau au milieu de richesses... Soit on l'aurait enterré... Avec ses richesses... On aurait... Égorgé deux ou trois esclaves... Pour que... Les esclaves le... Le servent dans l'autre... Dans l'au-delà... Mais on l'aurait... Excuse-moi... Il est mort quand même plus ou moins au combat là... Euh... Bah il est mort... Il avait... Il n'avait pas d'arme en main... Il a été... Euh... Ouais... De quoi ? Ah je sais pas... Problème de connexion là... Ouais... On a du la perdre... Bon... En tout cas voilà... Ce que je voulais juste finir de dire c'est... Si un... Si euh... Un compagnon d'armes... Tombe sur un champ de bataille... Oh... Et qu'il est mourant... Et le... Souvent le... Voilà... C'est un peu de... Une tradition... De au moins ramasser son épée... Ou une épée... Ou une arme... Et de lui mettre dans les mains... Pour qu'il ait une arme... Dans les mains... Au moment de... Pousser son dernier soupir... Donc là c'est la crémation pour lui alors ? Donc lui... Pour lui là... Ce serait la crémation... Voilà... Donc bon... On arrête... On arrête là-dessus... Et on fera la discussion... La prochaine fois... Voilà... D'accord... La prochaine fois ce sera quand ? La semaine prochaine... La semaine prochaine... La prochaine fois... N'est pas... La prochaine fois... Merci.